— Oui. Donc il y a eu une bonne audience, effectivement, où les juges étaient à l'écoute. Donc finalement, c'était un tribunal à 3 juges, puisqu'ils considéraient qu'un juge unique, ça suffisait pas pour voir des enjeux comme ça. Donc un tribunal à 3 juges. La partie civile, KWS, avait demandé initialement 8 500 000 €. Dans leur conclusion, ils ont ramené à 67 000 € leur demande, en disant que c'était un préjudice éventuel qu'ils avaient. Donc ils ramenaient ça à 40 000 € de préjudice moral forfaitaire. Donc sur le risque lié à la partie civile, il y a moins de risques. Sur le pénal, le procureur a demandé un stage de citoyenneté à faire par les prévenus dans les 6 mois. Donc pas d'amende, pas de peine d'emprisonnement, donc stage de citoyenneté. Nous, on a insisté sur le fait que sur ces parcelles, on n'avait aucune idée de ce qui était planté. Par contre, on avait des certitudes sur le fait que KWS avait obtenu des variétés OGM quelques années plus tard qui ont été inscrites au catalogue. Donc ces variétés étaient nécessairement à l'essai dans ces différentes parcelles de KWS. Donc on a insisté effectivement sur la requalification des faits en préjudice, enfin en fauchage de parcelles OGM en disant qu'il n'y avait pas d'autorisation légale à ces plantations d'OGM. Et donc on a demandé la relax des prévenus à ce titre. Et puis Jérôme qui a plaidé l'état de nécessité. Voilà. Donc une audience avec nos experts et nos témoins qui ont été entendus, qui ont pu très largement s'exprimer, exposer toutes les questions concernant ces plantes et concernant la réglementation. Alors les témoins, la plupart sont déjà partis parce qu'ils avaient tous des urgences, mais il y a Mireille qui est encore là, qui pourra peut-être redire un mot. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoins qui étaient présents. Je crois qu'ils sont tous partis, les autres. On avait quatre témoins. Voilà. Donc du coup, une bonne audience qui s'est bien passée. Et voilà, je passe la parole à Jérôme. Merci. Oui, donc effectivement, une belle journée de débat avec beaucoup d'échanges. Alors effectivement, j'ai plaidé de mon côté l'état de nécessité, des obéissances civiles. Il y a quand même eu des mots assez forts d'employés du côté du parquet, qui avait une position assez rigide, qui a évoqué une dérive totalitaire. Du côté de la partie civile, KWS, on en était resté à une approche de l'état de nécessité dans un contexte qui était celui d'il y a 10 ou 15 ans, sans intégrer la manière dont l'activité de société de KWS s'inscrivait aussi dans les problèmes d'aujourd'hui, problèmes environnementaux d'aujourd'hui. Donc j'ai développé notamment l'impact d'activités comme KWS sur le vivant, sur sa contribution en tant qu'acteur de l'agro-business au dérèglement climatique pour resituer en fait aussi les faits dans un contexte qui est un contexte plus général et qui pose effectivement la question de la légitimité de l'action face à des menaces qui sont aujourd'hui très concrètes, face à des risques qui sont évidents, face à un contournement de la législation également. Voilà, donc maintenant effectivement un délibéré qui est prévu au 6 mars prochain. Voilà, donc il va falloir être un petit peu patient. Merci ! Merci ! Bravo ! Mireille ! Mireille ! Mireille, est-ce que tu veux nous donner un petit retour de ton témoignage ? Petit retour, il y a... voilà. Moi j'ai suivi ma forme de travail, quoi. J'ai fouillé ce que j'avais à fouiller d'après mes convictions et mon travail et mes orientations. Après, je pense qu'il faut leur montrer ce qui existe avec des choses... Moi je voulais jouer sur que des choses officielles. C'est pour ça que j'avais mis mes citations, là, que je voulais pas les rater. C'est que des sites officiels, c'est pas des sites militants, voilà. Ils peuvent pas le nier. Et puis c'est surtout qu'ils foutent rien, quoi. On est obligé d'agir. On a qu'une chose qu'on demande, nous, c'est d'aller nous reposer, de faire la fête. Arrêter de bosser comme des ânes pour faire avancer le schmilblick pour la communauté. Ça ne nous rapporte rien. Si, c'est le plaisir de nous voir, parce qu'on est des gens extraordinairement chouettes. Et moi j'adore cette biodiversité, cette biodiversité chez vos chers, ça fait du bien. Voilà, donc on va continuer tant qu'ils n'auront pas compris que s'ils veulent plus nous voir, ils n'ont qu'à faire leur teuf comme il faut. Bosser, 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 que l'État prenne ses responsabilités. Est-ce qu'il y a des prévenus qui veulent dire un petit mot, ça serait chouette ? Nicolas ? Moi je veux simplement remercier tout le monde. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont été un petit peu sous la pluie, s'il n'y a plus, j'en sais rien, j'étais à l'intérieur. Moi je vous dis un grand merci pour les actions, pour le suivi, pour être là, tous ensemble. Moi en tant que prévenus, j'ai bien écouté tous les débats, et en fait ce que j'en retire, c'est qu'à la fin, ils n'ont rien, ils ont même prouvé qu'ils étaient des menteurs. Ils disent qu'il n'y a pas d'OGM, qu'il n'y a pas de momon, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça. En fait, il n'y a rien, à part des mensonges. Et sinon, je voulais remercier tout le monde qui est resté là toute la journée, c'était super chouette. Et ce soir, on peut aller boire et manger une soupe, danser jusqu'au bout de la nuit, c'est prévu à la Maison Phare, et j'espère qu'on sera beaucoup à boire et fêter tout ça. Merci à vous. Je voulais juste rappeler que ce matin, nous avons été une trentaine de personnes à venir de toute la France pour essayer de nous associer à vous six. Et ce qu'on voulait dire, c'est que ce jour-là, le jour du fauchage, il n'y avait pas que six personnes, il y avait une centaine de personnes, et qu'on a été une trentaine à vouloir assumer à vos côtés ce geste de fauchage. Voilà, c'est la comparution volontaire. C'est assez improbable pour les tribunaux aujourd'hui qu'il y ait des gens qui leur écrivent et qui leur demandent d'être jugés pour un délit de fauchage ou de destruction du bien d'autrui en réunion. Et donc notre comparution volontaire a été refusée. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que je pense vraiment que le tribunal aurait compris pourquoi est-ce que des gens de Bretagne, de l'Hérault, de l'Ariège, du Lot, ont fait le déplacement de si loin pour faucher ce champ de tournesol. On a tous des champs de tournesol... De colza ! Ouais, on a fait du tournesol aussi. Ouais. Et on va continuer à en faire. Bref. Ce champ de colza, on a tous du colza autour de chez nous. On aurait pu ne pas se déplacer jusque-là. Et c'est vraiment très très dommage que le tribunal n'ait pas jugé nécessaire de nous entendre, parce que les motivations de chacun et de chacune auraient vraiment éclairé l'intensité et l'urgence et le danger imminent de ces variétés rendues tolérantes aux herbicides. Bon, voilà. La comparution volontaire n'a pas été retenue. C'est dommage, mais on réessaiera plus tard. ... ... ... Sous-titrage ST' 501